Déjà, est-ce qu'on pourrait avoir un petit point, même si je sais que vous avez la séance à 17h30, sur les avancées au niveau des potentiels joueurs incertains et blessés ? Alors, Klos va s'entraîner cet après-midi, mais je ne vais pas prendre de risques. Quand c'est des problèmes musculaires, Klos et Sars, ils ont repris, ça va de mieux en mieux. Bien sûr que le match est important, qu'on aimerait les avoir, mais on ne peut pas jouer avec la santé des gens et surtout éviter la rechute. Murillo est dans le groupe, il reprend confiance petit à petit, il était à Benfica pour participer avec nous, pour voir à nouveau ce groupe. Là, il a fait une semaine de travail, il est de mieux en mieux. Lui, il n'est pas loin. Et Merlin a une entorse de la cheville, même si on a eu peur, parce qu'on a vu le genou tourner aussi. Donc, quand on a vu les images, on s'est demandé s'il n'y avait pas la cheville et le genou. Donc, c'est une entorse de la cheville, il faudra 15 jours ou 3 semaines. Demain, on a coutume de dire que le match le plus important, c'est celui qui arrive. Là, pour le coup, on a quand même l'impression que ce match contre Benfica est vraiment très, très important pour la suite de la saison marseillaise. Vous avez un but de retard, 90, 95, 120 minutes de tir au but, peut-être demain soir. Ça, c'est un paramètre aussi, surtout, qu'il faut prendre en compte pour ne pas, peut-être, tout mettre dans la bataille très tôt. Bien sûr, bien sûr. On a 90 minutes pour marquer un but et peut-être une prolongation devant notre public pour marquer le second. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre entre attaquer, les faire douter, leur faire ressentir où ils sont, mais avoir un oeil très, très attentif. Ce qu'on n'a pas bien fait au match allé dans les transitions, parce que Léo vous l'a dit, ils ont des joueurs en contre-attaque qui sont forts. Et il va falloir être présent dès la perte de balle. Mathieu. Coach, bonjour. Quand vous êtes arrivé, vous avez redonné confiance à tous les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang en attaque, que ce soit Faris Mombania, Inimane Ndiaye ou Ismail Assar. Depuis quelques matchs, ceux qui sont présents ont du mal à épauler, on a l'impression, Pierre-Emerick Aubameyang. Quelle est votre réflexion sur ça et comment vous travaillez au quotidien avec les autres attaquants du groupe ? La confiance chez un attaquant, c'est cyclique. À part Pierre qui, lui, marque souvent les autres, les autres ont le rôle de nous aider le plus tôt possible. Donc, que ce soit Mombania, que ce soit Ndiaye, malheureusement, on a perdu Sars qui était un bon complément. Mais il faut que des gens prennent le relais et qu'on n'attende pas toujours le même joueur pour nous sortir de l'ornière. C'est par le travail et la confiance et la capacité à se créer et à finaliser des occasions. Mais là, il n'y a que l'entraînement qui peut remettre les joueurs en confiance. Candice. Bonjour Jean-Louis. Justement, vos joueurs, comment vous les sentez avoir un rendez-vous comme ça ? Excités, un peu inquiets, un peu nerveux ? Je les sens conscients. Conscients du match qu'il faut faire. Conscients qu'on l'a déjà fait. Mais conscients aussi qu'on a un but de retard. Et je leur dirai demain que le stade va être en feu. OK. Mais que c'est nous qui devons amener ce public avec nous. Par notre attitude, par notre agressivité, par notre conviction et par notre efficacité. Le public sûr va faire son travail. À nous, à être à la hauteur et de faire le début de match et d'avoir l'efficacité le plus tôt possible. Michel. Jean-Louis, je vous avais posé la même question quand vous êtes arrivé avant le Shakhtar. Et vous m'aviez répondu, les pénaltys, c'est comme aux boules, ça ne sert à rien de les tirer à vide. Voilà ce que vous m'aviez répondu. Non, je sais que ça a créé des polémiques. Et ça a créé des polémiques. J'ai vu des polémiques sur les pénaltys. Ne me mettez pas dans ce coup, s'il vous plaît. Même si je suis à peu près d'accord avec vous, est-ce que quand même vous allez un petit peu en tirer deux ou trois demain matin ? Cet après-midi. Cet après-midi, c'est prévu qu'on va faire un petit jeu où on va faire un match nul et qu'on va tirer les pénaltys pour voir un petit peu tout le monde. Parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on travaille au quotidien. Mais il faut voir quand même l'attitude du tirer. Jean-Claude. Bonjour Jean-Louis. Un mot sur les supporters. On sait que finalement, les supporters de l'OM avaient pu assister au match allé à Lisbonne. Il n'y a pas eu de soucis ni d'incidents. Aujourd'hui, pour le retour, il y a une crainte quand même des incidents dans la ville entre Portugais et supporters de l'OM. Est-ce que vous avez un message où vous adressez justement aux Marseillais pour accueillir de la meilleure des façons les Portugais ? J'ai toujours le même discours. Je ne varie pas. Chaque fois que vous me posez la question, on peut regarder un match de football en faisant la fête, même si on est adversaire. Et même s'il va y avoir un content et un mécontent. On était content que nos supporters soient avec nous à la lousse. Très content même. Et les Portugais seront contents que leurs supporters soient là. Pas de... Beaucoup de tranquillité. Supportez-nous, encouragez-nous. On va vous faire plaisir. Mathilde. Bonjour. On parle beaucoup de cette ambiance qu'il va y avoir demain au Vélodrome, que ça peut galvaniser les joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi un peu de surjouer, d'être trop dans cette rencontre, d'avoir trop d'émotions ? Est-ce que votre rôle aussi, ça va être de temporiser un peu cela ? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Personnellement, on a joué ensemble le Chattard. On a joué Villarreal. On l'a bien préparé dans la sérénité. Ce n'est pas la peine d'être excité ou nerveux ou aller faire un geste inconsidéré. Les joueurs sont conscients de tout ça. Le match qu'il faut faire. Agressivité ne veut pas dire agression. Parce qu'on sait qu'un geste mal placé pour l'une ou l'autre des équipes, c'est souvent décisif pour le résultat. Donc, on est concentré, mais conscient qu'on a un but de retard. Qu'on joue contre le quart de finaliste de la Champions League la saison dernière. Que Benfica est un grand club et qu'ils ont l'habitude de ce genre de rencontre. À nous, à faire que cette rencontre soit hors norme pour eux. Fabrice. Jean-Louis, bonjour sur votre gauche. Bonjour. Vous avez parlé de Pierre-Emerick Aubameyang tout à l'heure. Quand on a un buteur de cette trempe qui marque autant, qui vous a redonné espoir à Benfica. Comment est-ce qu'on fait pour le mettre dans les meilleures conditions, ce genre de rendez-vous ? Déjà, il faut brouiller un petit peu les pistes pour ne pas que les adversaires puissent lire notre jeu. On connaît sa position préférentielle. Il faut lui associer des joueurs différents pour pouvoir faire une entame de matchs comme on souhaite la réaliser. Lui, lui, il sait qu'il peut se marier avec un pivot ou soit avec un dribbleur, soit avec quelqu'un qui décroche. Lui, il est malléable. Il est malléable. Il sait qu'il va de l'axe à la gauche. Lui, il essaie une certaine liberté parce que dans le geste décisif, il est remplaçable. Bruno. Coach, bonjour. Quel serait, selon vous, le scénario idéal ? Vous en avez un petit peu parlé, mais il n'y a pas quatre buts à remonter. Il y en a un. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est aussi beaucoup à la fois. Vous avez parlé de garder l'équilibre. Est-ce que ce match, il faut de suite l'emballer, comme vous l'avez souligné, pour se mettre le public dans la poche ? Est-ce que c'est aussi un but possible en seconde période ? Si vous deviez l'écrire, ce scénario, quel serait-il, s'il vous plaît ? Un but, un but ne suffira pas. On n'est pas à l'époque où le but à l'extérieur compte au double. Qu'on soit clair. Donc, on a 90 minutes pour marquer un but. On va essayer au maximum d'entrées, parce que là, il n'y a pas de calcul. Le stade va nous pousser. On sait, c'est la sécurité qu'il faut, défensive, qu'il faut travailler. Et on a travaillé ça toute la semaine. J'aime quand un joueur dit qu'on a bien travaillé. Même si on a travaillé par secteur, on a travaillé la défense, on a travaillé les offensives. Il y en a qui ont l'obligation de garder notre cage inviolée. Et d'autres qui ont le devoir de marquer. Et demain matin, on va emboîter les deux. Mais j'aime quand Léo dit, cette semaine, ils ont vu les choses. Ils ont vu les choses. On a essayé de leur montrer, que ce soit en vidéo ou que ce soit sur le terrain d'entraînement, qu'à des moments, il ne faut pas être spectateur. Il faut être acteur. Et dès qu'on perd le ballon, il faut être présent. Et surtout demain. Vous en parlez un peu ce matin dans la Provence, dans une interview, sur les causeries d'avant-match. Le fait que vous dites parfois des mots assez forts. Pourriez-vous cacher certains joueurs qui vous ont eus, ou même membres du staff, disent que Jean-Louis, c'est là où il est presque le meilleur, c'est ses causeries ? Parce que souvent, apparemment, vous trouvez des mots qui touchent. Est-ce que vous les préparez ? Est-ce que c'est de l'instinct ? Et est-ce que vous savez déjà ce que vous allez dire demain, juste avant la rencontre ? Non. C'est au feeling. C'est le regard des joueurs qui fait que vous avez des groupes où il faut être agressif. Vous avez des groupes où il faut les positiver. Vous avez des groupes où il faut montrer en image ce qu'on fait de bien. On sait ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait. En s'appuyant sur différents schémas, différentes organisations, on a fait une entame de match contre le Chacar. On a fait une entame de match contre Villareal. On sait que c'est épuisant. Parce qu'on ne peut pas presser tout un match. Mais il y a des groupes comme ça où il faut les mettre en confiance et les conforter. Et aujourd'hui, mon rôle est celui-là. Ce n'est pas une causerie où on crie très fort. Xavier. Bonjour, coach. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur l'aspect défensif. Un secteur où vous avez pas mal de blessés, notamment Quentin Merlin, qui malheureusement n'est pas là. Est-ce qu'un jeune joueur comme Emran Souglou, qui la semaine dernière a fait plutôt une bonne entrée, peut débuter un quart de finale de Coupe d'Europe alors qu'il est quand même jeune ? Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Voilà. Merci. Il est dans le groupe. Si on l'a rentré à Benfica à demi-heure de la fin alors que c'était la troisième session et qu'on avait... C'était terminé. Les changements étaient terminés. Quand Mbemba nous a fait signe, bon, j'ai tout donné, 60 minutes. On s'y attendait parce qu'on savait que ça faisait 10 jours qu'il n'avait rien fait et qu'il a joué au courage. Il a joué au courage. Je pensais qu'il pouvait aller encore un petit peu plus loin, mais à ses yeux, il avait tout donné. Et là, il fallait inventer un truc. Et c'est vrai que la blessure de Quentin en première mi-temps nous avait un peu désorganisé parce qu'on a fait jouer des joueurs à d'autres postes. On a rechangé au dernier moment. Mais c'est un petit qui est dans le groupe. Le premier match contre Shakhtar Donetsk, alors que je ne le connaissais pas, il est rentré à un quart d'heure de la fin pour suppléer Merlin qui avait un carton jaune. Donc, ça veut dire que dans les échos que j'avais eus et dans les images que j'avais pu voir de lui, il pouvait assumer. Voilà, donc demain, il est dans le groupe. Il est dans les 3, 4 joueurs qui peuvent jouer sur le côté. Stan. Oui, bonjour Jean-Louis. On parle beaucoup de l'ambiance qu'on imagine déjà, du scénario qu'on voudrait imaginer. À côté de ça, pour dire les choses de façon un peu abrupte, vous restez sur 5 défaites consécutives. Est-ce que c'est aussi un petit peu dans les têtes ? Est-ce que vous avez essayé justement de sortir ça des têtes ? Voilà, on sait que quel que soit le scénario, il va falloir gagner et que ça ne vous est pas arrivé depuis un petit moment. Mais comme on est toujours positif et qu'un match de coupe d'Europe reste un match de coupe d'Europe, on reste sur le dernier match. D'accord ? Et la dernière impression de ce dernier match. Et la dernière impression, elle est qu'à l'heure du jeu, on a fait une équipe improbable pour finir le match. Avec Louis-Henriquet couloir droit, le petit de 18 ans couloir gauche, Kondogbia qui était redescendu à 3 parce qu'on ne pouvait pas jouer 4 avec ses deux extérieurs. Et on est resté sur ces 30 minutes où tout aurait pu mal se passer. Mais on peut croire qu'on a mérité de garder l'espoir d'être encore en vie pour un match. On a marqué un but, on aurait pu obtenir un pénalty. On a fait 30 minutes où on les a mis en mal, où ils ont douté, où ils ont été sifflés. Et c'est un motif très encourageant pour le match de demain. Donc si demain on attaque comme on a fini, dans un match de coupe d'Europe, on va faire ce qu'il faut. Allez, on termine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Je me suis dit. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Amanhã est un jeu très important pour le Marseille, mais aussi pour le Benfica. Avec le résultat en 2-1. Non, 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 non. Non, 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 non. Comment le match de jeu ? C'est un jeu très important pour le Ficca et non, pas aussi pour le Marseille. C'est un jeu, comme je disais, un jeu très important pour les deux équipes. Quel est l'aspect sur sa équipe, sur la équipe de Marseille, qui lui donne la plus confiance pour abordar ce jeu ? Par contre, quel est l'aspect qui le préoccupe plus sur la équipe de Benfica ? L'avantage pour Marseille, c'est de jouer chez lui, devant son public, et savoir que jusqu'à maintenant, dans ses grands rendez-vous, on a répondu présent, puisqu'on a marqué 3 buts contre le Shakhtar, on a marqué 4 buts contre le Villarreal. L'aspect à craindre, c'est la qualité des joueurs offensifs de Benfica, si on n'est pas au marquage quand on perdra le ballon. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire un match parfait, c'est-à-dire bien attaquer et être efficace, mais surtout être très attentif derrière et très agressif quand on aura perdu le ballon.